Les amis, nous avons Christophe Jickel qui est avec nous, la petite histoire des grands hommes et il y a clairement un grand homme dans la région qui va plaire à Anne Ducro. Là je crois, alors je crois là que... Regardez-moi, on a déjà une connexion, on s'aime. Anne, si tu le dis. Anne, je vais évoquer la vie d'un grand homme, un enfant du nord, compositeur prolifique de musique de film comme celle en 1963 du mépris de Godard que tout le monde... Dont on entend la bande-son. La bande-son, le thème de Camille. La bande-son, le thème de Camille. Trois fois césarisé, Anne. Une fois oscarisé, multinominé bien sûr au Golden Globe, énorme carrière France-États-Unis. Il s'agit de... Georges Delerue. Georges Delerue, bravo ! Georges Delerue, une très bonne réponse de Anne Ducro, tu remportes un voyage à la Chartreuse. Alors il a composé, Georges Delerue a composé un nombre incalculable de films. Le nombre de films qu'il a composé, les gens le savent-ils ? Combien ? 100. Plus de 100. 200. Plus de 200. 300. Musique de film. Plus de 300. 400. Moins de 400. Bon bah ça va. 348, bravo ! 348 musiques de film. 348 musiques de film. Énorme, c'est un énorme compositeur. Alors le petit Georges, je vous fais ça, ça bio-express. Il est le 25 mars 1925, rue de Valmy, à Roubaix. Ah d'accord, roubaisien. Absolument, c'est un roubaisien. Alors c'est un poisson, un sanglant cancer, bien sûr. Un ultra-sensible. Ah bah t'aurais dû commencer par ça. Un ultra-sensible, souhaitant vivre en harmonie, ça tomber bien pour un compositeur. Papa ouvrier, mère au foyer, bon. Et petit, celui qui fera plus tard, qui composera 348 musiques de films, n'aime pas la musique. Le gars, il n'aime pas la musique, c'est pas vrai. C'est quand il est petit. Il n'aime pas la musique. Non ? On le met à la clarinette. D'ailleurs, j'ai ramené une clarinette, tiens, je joue de la clarinette. Ah bah toi non plus, visiblement, tu n'aimes pas la musique. Non, je n'aime pas la clarinette. Non, personne n'aime pas la clarinette. Non, personne n'aime pas la clarinette. C'est pour ça que le petit Georges de Drure, au départ, jusqu'à 14 ans, il refuse complètement de jouer à la musique. Et il est initié à l'art musical par son grand-père, qui était chef de chorale, et qui l'initie, qui lui fait vraiment aimer les harmonies, le son, la musique, etc. Donc à 14 ans, il se destinait même à la profession de métallurgiste. Il commence d'ailleurs dans l'usine de Lime de son père, mais très vite, ça le bon. Une usine de Lime ? Une usine de Lime. Il y a des usines où on fait des Limes ? Absolument. Il y a des usines où ça lime énormément. Et c'est là qu'il se rapproche de Jean-Baptiste, son grand-père, qu'il continue. Et il l'initie encore plus à la musique, et là il décide d'aller au conservatoire de Roubaix. Et là, tout bascule. Il apprend le piano à 20 ans, il monte à Paris, et il s'inscrit bien sûr au conservatoire national de Paris. Et là, ça devient une bête de concours. Christophe, j'ai demandé à Anne, mais ça fait vraiment partie, ces conservatoires de villes ici municipaux font partie de la ville des gens du Nord-Pas-de-Calais. On est très musiciens, c'est dans l'éducation presque des enfants. C'est le meilleur moyen d'accéder à la musique, en fait, à l'apprentissage du solfège. La musique du solfège, encore avant le conservatoire, il y a dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a les harmonies municipales. Moi, j'ai appris le solfège dans mon petit village de Dèvres, avec le chef de la fanfare municipale, un vieux monsieur avec des grandes narines. Et le conservatoire, vous avez été où ? Je me rappelle, c'est... Au conservatoire ? À Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer. Avec un tuba, je crois. Avec un tuba. Oui, un tuba, mais dans l'aquarium. On verra ça tout à l'heure. Alors, très rapidement, il est devenu quand même un peu connu, un peu célèbre dans le monde de la musique. Il est happé par le cinéma français. À l'époque, c'était la nouvelle vague. Les gens suivent, c'est formidable. Avec photos à l'appui. Alors, Delru, il était... Là, on ne le voit pas, mais on le verra tout à l'heure. Il y avait donc Truffaut, bien sûr, Lelouch, etc. La suite, on la connaît. 348 films, 3 César et une brillante carrière américaine qu'il n'a pas commencé tout de suite. Il n'a commencé sa carrière américaine qu'à 55 ans. Pourquoi ? Pourquoi ? Il ne parlait pas anglais. Non, il avait peur de... L'avion ? De l'avion. Ah oui ! Et ça a un petit peu freiné sa carrière aux Etats-Unis. Et finalement, il a été là-bas. C'est pour ça, moi aussi, Hollywood m'appelle, mais bon, je n'ai pas peur de l'avion, donc j'attendrai. Alors, reste avec nous. Justement, une petite anecdote pour terminer. Un jour, Truffaut invite Delru à dîner. Il lui dit, tu verras, je te présenterai un gars. Il fait de la radio, il s'appelle Jacques Chancel. Bon, d'accord. Et Jacques Chancel était déjà connu pour une émission qui s'appelait Radioscopie. Nous sommes en 1972. Et Chancel dit à Delru, moi j'en ai marre mon générique, trouve-moi. Delru dit, ok, je te le fais. Et Jacques Chancel, par bravade, ce qui est un petit peu comme ça, Jacques, il dit, ouais, demain je le veux à 17h. Oh là 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 là. Ok, très bien, 17h. Et le lendemain à 17h, à la maison de la radio, Jacques Chancel entend ça. Une valse. Où elle est, mon... Ah ben, une valse à trois temps, bien sûr. Et ce sera le générique de Radioscopie de Jacques Chancel. Alors là, je pense que c'est une première télévisée. La valse en direct avec une arageoise prise au hasard pour un casting minute. Bravo, tu peux t'arrêter Christophe. C'est bon, c'est bon. Je crois que tu n'iras pas beaucoup plus loin. Mais merci madame. Merci d'avoir vraiment servi de cavalière à Christophe. Tu es un grand valseur, on le sait bien. Alors, pour terminer l'anecdote, cette valse que Delerue avait soi-disant composée pour Jacques Chancel, pas du tout. C'était la musique d'un film qu'il avait composé trois ans avant. Il l'avait refourgué, il l'avait recyclé. C'est malin ! Le gars est dingue ! C'est tout là ? C'est tout ça. Tu te calmes ? Oui, c'est vrai. C'est le film Le cerveau de Gérard Roury. Merci Christophe Jiquel d'avoir dépeint ce personnage essentiel de la musique et des bandes-son.